Shalom, Shalom Fréation Christ et bienvenue à la Rhapsody du mercredi 11 mai 2022. La Rhapsody est écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Evangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prouver votre amour en gagnant des âmes » et le verset de 2 Corinthiens 5, verset 19 qui nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et l'a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alléluia. Le pasteur Christ ici nous dit « Notre responsabilité évangélique est quelque chose que le ciel tout entier prend au sérieux. Malheureusement, plusieurs ne comprennent pas à quel point c'est sérieux. » Le chrétien qui continue de demander si quelqu'un qui ne gagne pas des âmes ira-t-il au ciel ou non. La question à poser à ces gens est « Si quelqu'un n'aime pas Dieu ou n'aime pas Jésus, cette personne ira-t-elle au ciel ? » Cela n'arrivera pas. La Bible dit « Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » 1 Jean 5, verset 1 « Si vous aimez le Père, vous devez aimer Jésus. » 1 Corinthiens 16, verset 22 nous dit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, marathana. » Cela signifie qu'il soit maudit. La preuve de votre amour pour Jésus est de garder ses commandements. Sa parole, Jean 14, verset 15 nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et Marc 16, ça vient de Marc 16, verset 15 « Alors, vous gardez cette parole en étant un gagneur d'âmes. » Quelqu'un pourrait demander « Qu'en est-il de ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus et qui n'ont pas vraiment eu l'occasion d'exprimer leur amour en lui ? » Ils avaient la parole de Dieu, ses lois et ses commandements. Job a dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et cela de Job 23, verset 12 Jésus est la parole et Jean 1, verset 14 lui dit « Alléluia ! » Ainsi, chacun d'entre eux a eu la claire occasion de lui exprimer son amour. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Cela signifie faire de ceux de ce monde des élèves. Enseignez-leur au sujet de Dieu et de la vie du royaume. Établissez son royaume sur la terre. Votre amour et engagement envers le Seigneur doivent se refléter dans votre dévouement sur la prédication de l'évangile. Alléluia ! Fin de l'Arabe Soudie Ici, le pasteur nous explique « Gagner des âmes, c'est prouver son amour pour Dieu. » Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre chose. Lorsque vous gagnez des âmes, vous montrez à quel point vous montrez vous aimer Dieu parce que vous partagez son amour au monde. Je vais relire encore le verset de l'ouverture qui nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Et aujourd'hui, Dieu est en nous, réconciliant le monde avec lui-même. Chaque chrétien qui a reçu l'évangile a aussi reçu l'amour de Dieu. Et cet amour-là nous compèle, nous force à pouvoir... On ne peut pas garder ce chrétien qu'on a reçu de très précieux. C'est impossible de garder. On a reçu l'amour de Dieu et on doit le partager. C'est pour ça qu'il a dit « Car Dieu est en Christ. » Et il est aussi en nous. La Bible qui vit en nous. Donc, au travers de nous, il continue de réconcilier le monde avec lui-même. Il a dit quoi ? « En imputant point aux hommes leurs offenses. » Ça veut dire qu'il ne regarde pas aux offenses des hommes qui ne sont pas encore chrétiens pour dire que « Non, je ne vais pas te prendre comme mon enfant. » Mais il est mort pour tout le monde. En imputant point aux hommes. C'est pour cela qu'il n'est pas biblique de dire aux gens de se répentir avant de devenir chrétien. Parce qu'on n'impute pas. Quand on devient chrétien, on devient chrétien, automatiquement, on a la rémission de tous nos péchés. La rémission de tous nos péchés. Donc, la répentance, c'est pour les chrétiens, ce n'est pas pour les païens. Parce qu'ils n'imputent pas. Ici, on voit qu'ils n'imputent point aux hommes leurs offenses. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ok, venez vers moi, je ne regarde pas vos péchés. » Pourquoi en quoi aller confesser ses péchés pour dire « Non, Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. » Il y a des péchés dont on ne se rappelle pas. Voilà. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est seulement accepter la seigneurie de Jésus et puis avoir la rémission des péchés. C'est-à-dire que le pardon de tous vos péchés au nom de Jésus, c'est tout. Mais, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire que chaque chrétien peut gagner des âmes. Parce que la parole de la réconciliation, entendons-nous, même un nouveau chrétien peut gagner des âmes. On a vu ici, on a vu aussi Pierre et Pierre et tous les nouveaux chrétiens qui sont les premiers chrétiens qui sont devenus chrétiens. Quelques heures plus tard, ils ont gagné 3000 âmes. Pierre se l'a parlé. Il a convaincu 3000 personnes en un jour. Le premier jour de sa chrétiennité, il a convaincu 3000 personnes. Ça veut dire que Dieu a avec mis les paroles de la réconciliation en Pierre pour parler de lui, pour montrer son amour. Alléluia. Donc, ici, le pasteur explique qu'il y a des gens qui se demandent « Mais Seigneur, est-ce que c'est obligé d'être gagnant d'âmes ? » Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Le gagnant d'âmes et le chrétien, c'est la même personne. La Bible dit que le sage s'empare des âmes. Tout le monde veut ressembler à Salomon. Tout le monde veut être sage comme Salomon. Mais la Bible nous dit que on a Jésus qui est notre sagesse et il est encore plus grand que Salomon. Et celui qui veut être sage commence à s'emparer des âmes. C'est tout. Celui qui veut être sage commence à évangéliser devant Dieu. parce que c'est comme ça que Dieu voit le sage. Dieu ne voit pas le sage comme celui qui parle, qui a des belles paroles. Non, c'est celui qui comprend ses priorités. Les priorités de Dieu qui sont évangélisées, touchées des âmes. Parce que ce monde-là, il a acheté par son sang. Jésus a acheté son monde-là par son sang. La rançon, le prix qu'il a payé, c'était son sang. Et parce qu'il a payé par son sang, ce monde-là, lui, est très cher. Les âmes que nous vendons, il n'y a pas d'âmes qui est trop pécheurs pour devant Dieu. Non, il est mort pour toutes les âmes. Et nous devons comprendre cela et prendre en considération n'importe quelle personne, n'importe quelle âme qui est sur cette terre. Parce qu'ils sont tous candidats au paradis. Quelle que soit la méchanceté des gens. Parce qu'il a dit ici, non, plus un point aux hommes leur offense. Ça veut dire que les dictateurs, les tireurs, les gens que tout le monde critiquent, les gens que tout le monde déteste, ils sont aussi candidats au paradis. Les sorciers, les voleurs, les tueurs, les violeurs, ils sont tous candidats au paradis parce que Jésus est mort pour eux. Il a preu, il est mort sur la croix avec deux voleurs. Et il a été échangé, Barnabas, il a été échangé et Barnabas de Jésus, je crois, avec deux voleurs, avec un voleur, qui était un voleur, un terroriste. Donc, il est prêt pour mourir, il a été prêt pour mourir pour les voleurs, pour les tueurs. Donc, qui sommes-nous, nous pour nous dire que Jésus-Christ n'est pas digne de notre paradis? Même les sorciers que les gens font des prières ou pas l'envoyer ou pas l'envoyer, ce sont les gens qui ont peur des sorciers qui sont sapaces ceux qu'ils sont en tant que chrétiens. Sinon, on n'a pas à tuer un sorcier par le feu parce que le sorcier aussi est candidat au paradis. Donc, la Bible dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maratana, ça veut dire qu'il soit maudit. Ça veut dire que ceux qui sont dehors, qui croient qu'ils n'aiment pas le Seigneur, ils sont maudits. Et nous, nous devons les envoyer de cette malédiction. Ils sont sous une malédiction. C'est nous qui devons les enseigner. Nous seuls qui avons l'habilité, qui avons la capacité de pouvoir enlever les gens de la malédiction à la bénédiction de là où nous sommes. Parce que là où nous sommes, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans l'Église de la Saint-Christ. C'est-à-dire que tous ceux qui renferment le ciel, nous avons été bénis de tous ceux qui renferment le ciel. Et nous devons partager cette bénédiction-là. Si nous ne le partageons pas, ça n'a pas de sens de rester sur la terre, ça n'a pas de sens de devenir chrétien et puis de ne pas partager l'amour qu'on reçoit de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Et tout ce qu'il veut qu'on voit de lui, c'est de l'amour. Le monde l'a catalogué de beaucoup de choses. Mais le monde n'a pas compris que Dieu est amour. Alléluia. Donc, le patient nous dit de prêcher l'Évangile. Parce que l'Évangile est notre, est ce que nous sommes. Nous sommes des solumines, nous sommes des gagneurs d'âme. Et nous allons prêcher l'Évangile tout le temps. Parce qu'il a dit, aller et faire toutes les nations médicibles. Ça veut dire que tout le monde a appelé à prêcher l'Évangile. Personne n'a appelé à rester dans la maison pour dire, ok, va prêcher. Moi, je suis là, moi, je ne suis pas pasteur. Non, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Et en plus de cela, prêcher l'Évangile nous permet d'accumuler des biens dans le ciel. Les gens accumulent des biens ici, des biens matériels, l'argent et tout cela. C'est bien beau. Mais c'est mieux d'accumuler des biens dans le ciel où la rue, le voleur et gagner des âmes est une manière très excellente pour pouvoir accumuler des biens spirituels, des biens célestes. Et lorsque vous gagnez en âmes, il y a des dons qui se révèlent en vous. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire si vous n'avez pas commencé à gagner les âmes. Hallelujah. Donc, frère, il se dit que vous exauce à pouvoir aimer évangéliser. Pas forcément aller prier dans les rues. Non, il y a beaucoup de manières d'évangéliser. Aujourd'hui, on a plein de manières, on a plein d'outils pour évangéliser. Donc, chacun a l'esprit de Dieu en lui pour pouvoir le conseiller, pour lui montrer un chemin pour évangéliser. Un n'a pas pour évangéliser. Hallelujah. Donc, on va prendre la prière. Je t'aime, Seigneur. Et je proclame ardiment et ouvertement les mystères de l'Évangile. En tant que témoin efficace, j'impacte mon monde avec ta justice. Merci de m'avoir habilité par ton esprit à être un témoin efficace. Et je transforme mon monde et les régions au-delà avec la nouvelle de ta puissance salvatrice. Au nom de Jésus. Amen. Foyez-vous en Christ. Passez une très bonne journée. Soyez béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada